Musique Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve à pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve à pour une review de One Piece cette fois-ci sur le chapitre 939 qui s'intitule La course des Mugiwara, sauver le détenu, Tonoyasu et donc bien sûr comme je vous l'avais dit à l'épisode précédent j'avais vraiment très très peur de ce chapitre là je m'étais dit c'est un chapitre qui va me faire pleurer non il ne m'a pas fait pleurer ce chapitre mais par contre le prochain chapitre, l'épisode de la semaine prochaine risque d'être vraiment très très intéressant et c'est d'ailleurs ce chapitre, donc celui de la semaine prochaine pas celui-là, que j'ai vraiment très très hâte de pouvoir parler avec vous justement le chapitre que je vous rabâche depuis le début de Wano c'est le chapitre de la semaine prochaine donc voilà j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir en parler avec vous mais aujourd'hui on va s'attarder donc sur celui-ci sur le 939 donc où l'on retrouve bien sûr le cercueil de Komorasaki qui doit donc justement avoir sa commémoration en même temps que l'exécution de Tonoyasu Tonoyasu qui prétend être justement le voleur qui prend aux riches pour donner aux pauvres et donc il s'était fait arrêter à l'épisode précédent où on avait d'ailleurs laissé Otoko qui est sa fille en pleurs mais en même temps qu'elle rigole en train de vouloir justement courir pour rejoindre son père qui visiblement va se faire exécuter donc voilà on restait vraiment sur une fin d'épisode la semaine dernière assez triste, assez émouvante moi personnellement on m'a beaucoup touché la fin de l'épisode dernier et donc vraiment j'étais, j'avais hâte de voir cet épisode vraiment mais en même temps pas comme ça parce que justement j'avais peur d'avoir trop d'émotions durant l'épisode mais c'est pas le cas par contre je pense que vraiment le prochain le prochain va être vraiment dur en émotions en tout cas pour ma part parce que c'est un épisode que j'attends depuis très longtemps depuis que je l'ai lu en scan donc voilà on verra bien mais en tout cas voilà ce chapitre là on se retrouve donc avec le cercueil du Komorasaki bien sûr les projos qui justement projettent ce qui se passe dans la capitale des fleurs en ce moment même et donc on voit Yasu qui est en train d'être attaché à une croix et qui est donc droit face justement à la foule qui est venue pour voir son exécution et toute la foule, toutes les personnes de Wano le reconnaissent et donc ils s'aperçoivent que ce n'est pas Tono Yasu que Tono Yasu n'est pas son vrai nom mais que c'est un personnage vraiment très très important on avait vu d'ailleurs à l'épisode précédent qu'Orochi avait vraiment très très peur de ce personnage là et pourquoi ? tout simplement parce que c'est un personnage qu'il croyait mort et un personnage qui a une grande importance dans Wano et donc on va apprendre tout ça dans cet épisode là et dans le prochain et donc on apprend le vrai nom justement de ce personnage là ce personnage qui s'appelle Yasui Yasui et qui est un daimyo, le daimyo d'Akumai donc c'est une ancienne région justement de Wano et qui était donc le souverain en gros de cette ville là qui était le protecteur de cette ville et qui n'existe plus visiblement et qui semble donc avoir été un grand homme puisque tout Wano l'acclame, tout Wano pleure le fait qu'il se fasse exécuter qu'il aille se faire exécuter et il dit qu'il a menti qu'il a menti, qu'il va révéler quelque chose vraiment de spécial puisque sur quoi il aurait menti ? et visiblement il aurait menti sur le fait que ce n'est pas lui le voleur ce n'est pas lui qui prend aux riches pour donner aux pauvres mais quelqu'un d'autre voilà, il s'est lui-même accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait donc ce n'est pas lui le voleur qui le recherche depuis tant d'années à Wano ce n'est pas lui qui vole mais par contre il va donc justement on a l'énumération de ses crimes le pourquoi du moment il va se faire exécuter il y a longtemps il se serait justement rebellé contre Orochi et il serait donc le voleur et il garde quand même le fait qu'il ait volé alors que ce n'est pas lui alors qu'il vient de dire que ce n'était pas lui le fameux voleur qui prend aux riches pour donner aux pauvres bref, ils retiennent ça donc visiblement il se serait dans le temps rebellé contre Orochi et après il aurait fui donc en changeant de nom justement pour ne pas se faire repérer et il aurait atterré justement au village d'Ibizu après avoir été le daimyo de Akumai et donc on a une brief du passé justement avec cette région Akumai donc lui en tant que daimyo et qui a donc justement recueilli Oden qui Oden visiblement se serait fait renvoyer par son père, son prédécesseur il serait contraint donc il se réfugierait chez Yassu parce qu'il aurait toujours été d'une grande aide et justement il lui met des coups de pieds aux fesses en lui disant mais qu'est-ce que tu fais là ? va dans ta région, tiens tête à ton père, fais ce qu'il te dit et on apprend donc qu'Oden lui tout ce qu'il cherche c'est pas à pouvoir prendre la place de son père quand son père ne pourra plus gouverner mais plutôt à aller sur les mers et à pouvoir parcourir le monde visiblement ce serait le rêve d'Oden en tout cas dans cette brève du passé on voit Oden vraiment qui a envie limite de devenir pirate il a vraiment envie de quitter l'île de Wano et de pouvoir vaquer à ses propres préoccupations lui-même et on a Yassu qui est là et Yassu qui lui donne des claques en lui disant mais t'as pas à faire ça, reste dans le droit chemin en gros il lui montre le chemin vraiment pour que tout se passe au mieux pour lui il essaie vraiment presque en tant qu'oncle il essaie vraiment d'être là pour Oden, d'être là pour lui et de lui dire quoi faire pour aller dans le bon sens et pas pour devenir un délacant en quelque sorte un passage vraiment très très sympa de l'enfance, enfin l'enfance si je puis dire des 20 ans avant, donc de Yassu et d'Oden Oden qui d'ailleurs on le voit presque pour la première fois justement dans l'anime de One Piece ça nous fait plaisir de le voir, il est vraiment très sombre comme à chaque fois quand ils ne veulent pas nous faire découvrir un personnage tout de suite on a vraiment cet effet ombre sur le personnage que je trouve moi plutôt très sympathique ça permet de garder vraiment le mystère jusqu'au bout donc voilà on voit Oden sans trop le voir avec beaucoup d'ombre sur le personnage et puis il y a celui qui était là comme presque un second père pour Oden pour lui montrer justement le droit chemin ensuite on voit tout le village d'Ibisu qui est là et qui veut justement aller à l'exécution voir justement Toneu Yassu parce qu'il est vraiment, il est justement le bienfaiteur du village et donc ils ne veulent pas, ils ne veulent pas qu'il se fasse exécuter donc ils font tout pour justement aller de leur village d'Ibisu jusqu'à la capitale des fleurs pour voir cette fameuse exécution pour essayer de faire quelque chose et donc on a les Mugiwaras qui eux étaient justement dans le village d'Ibisu donc on a Nami, on a Roussop, on a Francky qui sont là il y a Robin aussi, les Sonji enfin voilà il y a plein de Mugiwaras là-bas et qui sont là pour aider justement les villageois parce qu'ils se font attaquer bien sûr par les grands dirigeants les grands gardes du corps de Wano pour pas que la populace aux alentours puisse venir et donc ils se font aider donc les villageois d'Ibisu peuvent venir pour voir justement peut-être une dernière fois Tono Yasu donc ils arrivent progressivement avec l'aide des Mugiwaras à y aller on a bien sûr la phrase de fin la phrase de fin qui est quand même pour Yasui Yasui ou Tono Yasui comme vous préférez qui est là et qui révèle donc bien sûr on a Orochi tout de long qui est là, qui arrive avec un carrosse qui arrive pour aller sur le lieu de l'exécution et pendant ce temps là il y a celui qui lui parle puisqu'il y a des projecteurs donc il se dit qu'ils sont vraiment pas fut-fut de montrer son exécution en public puisque lui étant quelqu'un que visiblement Orochi a très très peur et bien il pourrait plus ou moins révéler des choses donc voilà ils sont pas très fut-fut du fait qu'Orochi ne soit pas encore là avant qu'il les met justement sur ce fameux piquet sur cette fameuse croix là où il va se faire exécuter donc voilà lui il révèle pendant tout ce temps il révèle des choses et donc il se dit que tout le pays de Wano a été construit par les Kozuki et que Orochi lui la seule chose qu'il a réussi à faire c'est justement de détruire les arbres de détruire les rivières de détruire les villages et de mettre tout dans la capitale et de ne rien faire justement pour les autres villages aux alentours de la capitale en gros il a rendu riche il a rendu riche le Wano central là où il est lui et il a déserté les côtés environnants enfin les villages environnants de Wano il a vraiment tout donné pour la capitale pour les riches et il a rien du tout il a rien laissé aux autres quitte à même empoisonner les rivières pour pas qu'ils ne puissent manger et venir en gros dans la capitale donc voilà il révèle ça et on a le chapitre qui se termine comme ça avec Orochi qui est consterné de voir qu'il dit plein de choses comme ça alors que lui ne peut pas être là il n'est pas encore justement à l'endroit de l'exécution un chapitre juste génial j'ai beaucoup aimé ce chapitre je savais que j'allais l'aimer de toute façon quand j'avais lu le scan c'était clairement l'un des passages de Wano pour l'instant qui m'a le plus touchée c'est justement l'exécution enfin en tout cas là où on en est qui est ordonnée de Orochi pour tuer Yasui vraiment vraiment super et j'ai très très hâte d'être au prochain chapitre pour pouvoir en parler avec vous parce qu'on va apprendre justement les smiles on va apprendre la vérité sur les smiles et c'est ça c'est ça que je voulais parler avec vous depuis tant d'épisodes depuis le début de l'art de Wano en anime en fait je vous le rabâche depuis qu'on a connu Otoko et Tono Yasui donc ça fait un moment maintenant et donc voilà j'ai vraiment hâte de pouvoir parler de ça avec vous donc ce sera pour la semaine prochaine vraiment un super chapitre j'ai beaucoup aimé malgré que c'est triste c'est vraiment un chapitre très triste depuis le début de Wano c'est l'un des plus tristes donc clairement j'adore ce chapitre il était vraiment très très bien refait très très bien retranscrit j'aime beaucoup en fait j'ai d'un côté j'aime beaucoup l'épisode parce que franchement il a été vraiment très très bien retracé ça fait plaisir enfin de pouvoir vous parler de ces événements là mais d'un autre côté voilà vu la tristesse de ces épisodes là d'un autre côté je peux pas dire que j'adore l'épisode voilà parce que si je l'adorais c'est que vraiment tout ce qui se passe dans l'épisode j'adore que là vraiment il y a quelque chose de très triste derrière et du coup je veux pas apprécier pleinement l'épisode mais c'était vraiment un très très bon épisode l'un des meilleurs épisodes de Wano depuis le début de cet arc en anime donc voilà en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça ferait vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao